hello 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 donc salam alaikum et salam chicha à l'appareil je reviens je voulais faire une autre vidéo vite fait comme ça sur sur le politique vous imaginez bien que je vais parler de politique il ya quelqu'un il me disait dans un commentaire je le salue au passage gali ça fait depuis 2007 ou l'interbafic on t'arrête à drâle le même sujet ben je sais pas c'est à dire déjà les maîtres politiques pas la peine de s'attarder ensuite je pense que le sujet de la politique c'est un sujet qui est qui finit pas qui met le foot qui est assez drôle foot et puis c'est le foot mais lâche mais elle c'est à dire ils n'ont pas encore interdit le foot et la politique c'est la même chose donc c'est une chose qui qui avance qui bouge ceux qui croient que je dis la même chose je pense qu'ils se trompent même si j'essaye d'être cohérent du coup j'espère bien que je passe pas du coq à l'âne et change pas de position tous les quatre tous les quatre jeudi je suis un peu j'essaye d'avoir d'être sûr sur mes idées pardon et puis puis je ne sais pas n'est après chacun il juge comme il veut il n'y a pas de problème chacun le prend comme il veut me qu'il n'y a pas de problème sinon sur le politique en fait je voulais faire un petit commentaire une sorte de précision à cas où là un petit commentaire sur un poste que j'ai posté sur facebook ma page facebook à propos de la déclaration d'un des d'un des animateurs de la cnddc le comité des chômeurs qui organisent des des rassemblements là actuellement en algérie et qui a fait une interview sur sur un journal électronique algérien et dans lequel il a dit bly nous nous ne voulons pas de récupération politique de notre mouvement de nos revendications et de notre souffrance et de nos actions etc ils ne veulent pas de récupération politique moi j'ai mis le lien sur ma page facebook et j'ai mis un petit commentaire en disant effectivement la classe politique algérienne elle n'est pas mature et elle ne fait pas la part des choses c'est pour ça que les jeunes par exemple ils ont très vite senti qu'on veut récupérer leur truc on a vu un peu ce qui s'est passé j'ai pas envie ni de pointer du doigt qui que ce soit n'est rien du tout moi j'ai envie de parler de l'idée elle même c'est pas pointé du doigt des des gens ou là c'est l'idée qui m'intéresse en fait après le principe donc voilà comme quoi il ya un problème qui fait que les gens après ils ont ils s'éloignent de la politique ils se méfient des politiques etc parce que les organisations politiques ou les personnalités ou les gens qui sont dans le domaine de la politique ils font pas la part des choses ils ne se mettent pas en phase avec avec chab ils n'ont pas le même les mêmes objectifs et tout et les jeunes qui sont en train de s'organiser tant bien que mal etc on comprend que c'est pas facile sa part il ya des pressions il ya de la manipulation il ya même de la récupération ils ne veulent pas de ça et voilà donc qu'est ce qui en fait qu'est ce que ça veut dire en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'il ya un problème du point de vue politique il ya un problème du politique et on le connaît un peu ce problème à mon avis bien sûr qu'il ya des spécialistes je me suis tout de suite fait tout de suite je me suis fait j'allais dire agresser en disant ouais c'est 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 le mochabbarat les coloub les les organisations politiques je sais pas qui les montrent du doigt etc comme quoi les journaux ils essaient de décrédibiliser le politique etc il faut pas le faire galé tomate tomate à facebook tomate à facebook saab saab li dirou la politique facebook c'est à dire voilà le mépris tout de suite il nous a exprimé son mépris facebook c'est à dire hana qui n'utilise u facebook c'est quelque chose de pas bien ou ma qui utilise u facebook c'est quelque chose de bien ou la qui connaît des sites internet et tout c'est que c'est quelque chose de bien mais les autres noms moi je sais que facebook c'est pas facebook ou l'internet il dérange il dérange pas que le pouvoir bien sûr parce que là où il ya de la liberté d'expression là où les gens ils peuvent ils peuvent s'exprimer sans passer par un comité de censure ça dérange voilà et voilà moi ce que je voulais dire sur mon post je l'ai mal exprimé peut-être mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a un problème du politique à yachish goulou n'a blé maquage problème politique goulou n'a non tout va bien tout va bien ici non il ya un problème du politique ce que fait le moukha barat etc pour pour décrédibiliser tout ça c'est j'allais dire cette bonne guerre c'est ça c'est sa logique mais qui je suis un problème et d'abord où les politiques qu'est ce qu'ils font est ce qu'ils sont là où les gens ils ont des problèmes quand est ce qu'ils se mobilisent est ce qu'ils se mobilisent et quand à quelle occasion de quelle manière etc tout ça il ya un problème donc il ya un problème du politique c'est pour ça que moi je fais partie des gens qui pensent blé si les choses doivent changer si les choses doivent aller de l'avant ça passera par une sorte de nouvelle classe politique où les deux nouveaux acteurs et tout qui doivent naître parce que ceux qui sont déjà là ils sont décrédibilisés ici sont pas opérationnel j'en passe et des meilleurs vous savez ce qui se passe par rapport à la corruption au truc et tout c'est pour ça que les gens ils croient pas il faut les écouter les gens il faut les écouter il faut pas juste les mépriser les méprisait ça sert à rien de faire ça en fait c'est pas comme ça qu'on fait de la politique je donne pas de leçon je suis pas ni de quelqu'un qui donnent des leçons ni j'ai je sais faire de la politique n'est rien un oeil à ce que je sais faire c'est m'exprimer librement sur un média qui n'est pas encore censuré parce que beaucoup de gens l'auraient déjà censuré voilà ce que je voulais dire c'est un c'est une petite précision mais bon si des gens grands mouthaqafine et tout ils peuvent nous expliquer la crise du politique en algérie marbea bien bien et moi je suis preneur en fait les gens qui connaissent les sujets qui savent faire et tout c'est bon mais juste venir dire aux gens enfermés là